Yo les amis j'espère que vous allez tous très bien moi ça va super nouvelle vidéo pour faire le tuto construction les amis donc vous avez je vous avais fait le tuto défense il n'y a pas si longtemps là je vous fais le tuto construction et bientôt je vous ferai le tuto passe il ya une mise à jour qui était faite c'est pour ça que j'ai tardé à faire ce tuto pour vraiment il n'y a pas trop de modification mais le jeu est toujours à chier mais nous on joue au football donc le petit tuto construction pour jouer au football et pas faire à tout et n'importe quoi malgré que ça passe sur ce fc25 encore donc on est parti les amis voici mon équipe à l'époque voyez je contrôle beaucoup de comptes favorables cette année il ya énormément de comptes favorables c'est chiant voyez j'écarte bien le jeu je temporise voilà petite faim hop contrôle orienté les amis je fais une faim de frappe et là je marque le but ensuite on a une autre action voilà j'écarte bien sur les côtés voilà voyez la petite des photos les mecs ce que je vous disais regardez ces joueurs quand ils vont revenir tout seul à l'idée des sélectionne tout et le joueur du seul comme un grand il revient donc là pas se précipiter les amis voilà vous temporiser vous revenez derrière voyez l'appel est parfait je lance un abri sur le côté la petit râteau je temporise commande vous qui voyez je pars d'un côté et hop petit à petit je repasse rapidement de l'autre pour faire la différence voilà goutti j'écarte poulisic harry kane là c'est bouché les amis donc tranquillement vous repartez avec votre milieu de terrain voilà le petit ballon piqué voilà vous avez vu la petite appel je vous remontre il a l'appel de harry kane des amis lui il tarde à sélectionner ses joueurs le petit picou au dessus de la défense contre le poitrine et harry kane non c'est gutti les mecs c'était gutti qui se ressemble un peu de loin avec les longs cheveux autre action j'ai mis dans le même match tomori regardez hop long ballon sur le côté poulisic la montée de mes latéraux que j'ai mis en piston le petit speed boost la jib est seul il m'attaque pas la frappe est repoussée et harry kane cette fois ci a bien suivi donc le petit rage qui trois à zéro quand tu as de l'espace bien entendu les mecs essayer d'avancer tant que tu peux avancer avance mais sinon tu n'es pas peur de revenir derrière donc on était monté en div 3 autre match les amis donc de div 3 voilà il avait toujours le fameux cheat tu rames et donc là les amis voilà dimarco voilà le petit combinaison en une deux voilà là je peux avancer les mecs j'avance forcément dimarco n'a pas assez de vitesse donc je remets à knavry regardez la petite montée pour harry kane là je temporie j'écarte sur molino qui se fait chipper le ballon là mon adversaire défend mal donc je tente je mets le pied directement pour récupérer la balle je décale forcément la balle va automatiquement sur le défausseau la molino qui récupère à nouveau la balle cette fois ci je temporise je la donne à kingsley commande qui termine tranquillement dit marco encore une fois oui c'est bouché les mecs le mec te presse avec un joueur il à l'autre il te ferme les espaces donc là n'essayez pas de faire une passe rapide vous allez vous faire chipper la balle vous voyez je fais tranquillement tu restes derrière tu temporises tu vois ce que ton adversaire fait voilà là je peux la mettre voyez j'ai créé l'espace là je la donne à knavry là regardez je temporise encore voyez la petite fin ça ça marche bien les mecs où tu temporises un peu tu tu fais un petit crochet vers l'arrière du coup tu décales et après tu peux la remettre plein axe voilà commande l'accélération la petite fin de frappe ça pareil les mecs fin de frappe recroît à l'arrêt ça marche très très bien comme ça l'adversaire en fait vu qu'il est toujours en train de galoper pour revenir à fond le fait de faire ta fin t'arrêter en fait lui il part dans dans le vent voyez je m'arrête voilà j'ai attendu la montée de gutti encore une fois la petite frappe du droit les mecs et ça fait ficelle donc voilà on avait marqué en moins de 12 minutes 2-0 voyez là je me serre de knavry regardez la belle montée de kingsley commande alors il est hors jeu donc je m'appuie encore sur gutti qui est proche de moi je temporise voyez là les mecs c'était boucher vous voyez là je suis bouché donc je décide de remonter à l'action revenir vers la gauche voyez j'ai la montée de dimarco tout en haut tout seul mais pareil il est hors jeu donc je décale kingsley commande là tu vais pouvoir lancer dimarco qui est vraiment seul et qui ne porte jeu j'accélère je tente la frappe voilà j'ai un manque de réussite je vous remontre là je tire avec dimarco je le refrappe encore une fois là mon adversaire pareil met du temps à se relâcher donc le retour de dimarco du club il a du mal à se relancer les mecs et je rechippe la balle et là avec knavry du coup bah j'ai plus qu'à finir premier poteau et du coup ça va encore rage quitte à nouveau voilà voilà il ya un match que j'ai payé pété les plombs les mecs j'ai perdu le match alors que le mec était à neuf mais franchement le jeu script et de fou je ne pouvais rien faire le mec faisait tout et n'importe quoi tout traverser et toi tu as zéro réussite le fameux match où tu ne peux pas faire une passe à un mètre et le mec fait n'importe quoi et tout rentre donc autre match ça c'était en div peut-être div 2 les mecs j'étais en div 3 presque à monter en div 2 là je temporise regarde c'est bouché je repars au milieu de terrain je décale kingsley coman la petite feinte et derrière la petite frappe voilà le mec m'avait égalisé tranquillement dimarco tu écartes sur kingsley coman voyez là c'est bouché je temporise je remets à knavry voyez là j'ai hurricane qui fait l'appel j'ai glutti qui commence à monter j'ai dit marco côté gauche voyez là je temporise voilà la bonne appel de guti qui a continué son appel voyez j'ai créé le petit trou du coup de butin la molina les mecs donc c'était bien encore en div 3 donc là j'ai un peu de réussite la passe arrive dans le dos poulisic j'accélère voyez la feinte encore à l'arrêt je décale guti les mecs la passe pour hurricane entre les deux défenseurs je me retourne je tire et je finis molina regardez j'accélère les mecs tant que tu as de l'espace tu avances décale poulisic qui lance hurricane j'accélère je profite voyez de l2 les mecs très important aussi servez vous pour protéger la balle voyez là j'ai mis le petit coup d'épaule au bon moment pour faire la différence j'accélère voilà le mec revient à fond sur moi je décide de faire la passe en retrait à knavry le petit contrôle n'accélérait pas avec r2 les mecs contrôler tranquillement votre balle et là vous ajustez tranquillement le gardien ça fait quatre buts à un leur âge quitte à nouveau ça je crois les mecs sans que c'était le mec que j'ai pété les plombes il me semble on va voir au résultat voyez là hop dit marco très rapidement sur qu'un abri je temporise le décalage sur hurricane un zéro parfait on va remonter voyez j'ai profité je me suis retourné j'ai fait semblant de le lancer dans l'axe pendant je me retourne pendant que dit marco part sur le côté je lance dit marco là les mecs voyez l'espace entre les deux défenseurs pour knavry donc là r1 3 direct là tu contrôles donc là forcément le mec va croire que tu vas partir tout droit donc là petit crochet je la mets directement pour hurricane le petit contrôle et la frappe premier poteau pour finir l'action donc il faut beaucoup faite et les mecs voyez là encore une fois j'écarte sur le côté j'avais flipong poulez itch gutti regardez hop long ballon sur haricain qui est tu seul sur le côté la petite fin de frappe poulez itch voyez j'ai créé le décalage poulez itch qui est attaquant intérieur donc regardez par bien l'appel donc là forcément le défenseur qui sait plus que c'est qu'il est il est perdu du coup poulez itch je peux rien faire je suis un peu d'eau au jeu donc je vois knavry donc tout seul je prolonge et là tranquillement j'ajuste le gardien de à zéro donc là encore une fois voyez le petit combinaison en une touche de balle une deux coups poulez itch le petit râteau je lance haricain et a mis regarder encore une fois comme la première donc là je vous montre une deux long de ligne là le mec va s'écarter pour t'empêcher de courir sur le côté donc tu fais petit râteau tu la donne haricain et les mecs voyez le boulevard là tout de suite quand vous avez ce genre de boulevard faut pas avancer un peu parce que l'ordi va se replier tout de suite et rien croit voilà là regardez une sélection de son joueur du coup il est trop court et là après derrière hop tu peux contrôler enchaîner direct ça passe il n'a pas le temps d'intervenir donc ça fait 3 1 l'appareil commande regardez hop je pousse le mec il défend mal donc là malheureusement j'ai un peu de réussite la balle revient vous voyez j'ai tardé un petit peu du coup la balle n'est pas passé je vais vous remontrer un peu j'aurais dû la donner maintenant les mecs en fait j'ai tardé 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 oui j'ai poussé un peu plus la balle du coup regardez lui hop il revient un peu il me bloque le passage du coup là goutti regardez au milieu de terrain je ne peux pas la donner à haricaine il ya son joueur juste devant donc il faut que j'écarte voilà c'est ce que je fais là je la donne à haricaine regardez le trou qu'il m'a laissé avec haricaine mais je contrôle passe direct pour knavry la fab croisée et encore avec de la réussite c'est ce que je vous dis donc pouzic qui marque mais encore avec de la réussite les mecs il ya des matchs tu vas voir comme ça quelques réussites quelques comptes qui vont revenir il ya des matchs tout est contre toi et tu peux rien faire et c'est ce qui m'est arrivé donc regardez le mec déjà avec une très très belle équipe bien cheaté il jouait comme une pute avec toute la méthode au complet du coup je combine parfaitement voyez ça va très très vite les amis là c'est un vrai but bien construit c'est pour ça que je vous l'ai mis malgré la défaite voyez je décale navry qui la donne en une durée au plus il me fait l'appel je profite de l'appel de knavry il croit que je vais lui redonner voyez il s'arrête avec son joueur du coup pouzic en attaquant intérieur me fait l'appel entre les deux je donne directement là du coup j'écris vraiment le bon espace et là je peux ajuster tranquille donc le mec moi il m'a déjà mis un but il gagne de 1 les mecs là je combine un petit corner voilà avec harry kane le contrôle orienté avec elle a justement se se pivoter et se remettre bien dans l'axe là les amis regardez il a pris deux rouges quand même il gagne 3 2 alors qu'il a deux rouges le mec était éclaté mais il a un compte favorables un et l'intrigan il n'a eu que des conneries il m'a mis un corner buggé il tapait des l'intrigan avec le fameux rebond les comptes favorables il traversait mes joueurs chaque fois j'arrivais jamais à lui prendre j'aurais dû mettre ses buts d'ailleurs pour montrer à quel point c'était dégueulasse et moi toi chaque fois j'arrivais à bien construire à bien faire le corner mais tout en construction là je m'ai claqué un petit coup franc mais voilà je savais qu'à la fin voilà j'ai perdu 4-3 les mecs 89e j'ai plus qu'à marquer le joueur il ya une action les mecs où j'accélère et mon joueur ralenti sa course tout seul c'est pas pourquoi donc du coup là des photos me reflent me choppe la balle derrière je décale parfaitement l'attaquant j'ai plus qu'à ajuster et du coup je crois que c'est la dernière passe ou la dernière frappe toute molle pareil le joueur t'as l'impression il ya plus d'énergie frappe au ralenti du coup c'est intercepté lui est un triangle il a deux comptes favorables je crois où je dois lui prendre la balle ça revient deux fois dessus il balance un dernier triangle 89e il tire il marque et donc je perds le match malgré qu'il est à 9 donc c'est vraiment le match de merde donc là du coup on était redescendu en div 3 ce qu'on était monté en digue 2 à cause de ce match de merde on perd notre fois deux et on redescend en digue 3 donc là c'était le match de la remontée en digue 2 les mecs donc là je vous remonte mon équipe voyez pareil dallo les mecs voyez il était blessé il m'a arraché dallo par derrière il n'y avait rien du tout pas de péno rien du tout donc là voyez je temporise dit marco je temporise pour laisser le temps de commande de faire son appel donc du coup je repasse dans l'axe l'outil voyez commune j'aurais pu faire un grand et l'intrigan mais moi je ne joue pas trop comme ça les mecs et oui j'aurais pu rebalancer un grand et l'intrigan pour pour kingsley commande comme ça j'aurais profité de l'appel d'haricane j'aurais pu faire un centre à rater c'était fini toi la méta c'est ça les mecs tu jouais l'intrigan derrière tu centre les centres buggés là c'est terminé et là du coup vu que c'est pas trop mon jeu avec l'outil je suis obligé de temporiser avec pulisic je décale fripons j'accélère voilà voyez moi je temporise je décale haricane et là je frappe premier photo oui je me fais vraiment chier à construire parce que voilà la simplicité ça serait de balancer l un triangle centre double carré je sais pas quoi bien bien cheat et puis ça passe tout seul tu fais un appel une passe ton joueur y port et l'intrigan tu fais un centre avec l'appel de ton attaquant qui vient placer sa tête ou sa reprise et voilà en deux deux tu as marqué mais voilà moi qui aime bien jouer en construction tout ça ça vous apprend moi à gérer les appels à faire revenir avec r1 à faire partir vos joueurs avec l1 et c'est bien mieux comme ça de la construction c'est comme ça que ça devrait se passer pas deux et l'intrigan dans tout le match tu fais 61 à triangle jusqu'à temps que ça passe des speed boost dans tous les sens c'est ça bien dégueulasse à france donc l'appareil j'écarte bien envoyé avec pulisic voyez la pelle avec le bras de haricane les mecs donc je le décale sur le côté voilà le petit petite fin de frappe les mecs parce que je sais très bien qu'haricaine pourra pas poudroyer le défenseur en vitesse manque de bol le mec regardez à force de mettre leur gros pressing de mongol ben il a laissé complètement seul au point d'entrée de surface bonjour regardez il est tout seul les mecs donc là je décide de centrer avec nabry le petit contrôle poitrine là tu prends ton temps et tu ajustes voilà ça c'est le gros pressing les mecs nous visons tous les joueurs qui te foncent dessus l'ordi tout ça donc voilà là il savait pas trop jouer donc il l'a mal géré et du coup il me laisse seul avec nabry donc je peux marquer le deuxième but tranquillement là encore une fois les mecs j'ai bien sur le côté bon c'est très bien de toute façon dans l'axe c'est boucher un tout le temps vous voyez là j'avance avec pulisic donc je peux avancer voilà je temporise ce que là je vois qu'il me fonce dessus je reviens avec ripong les mecs regardez l'outil est tout seul je remets à beauty la je lance haricaine qui me fait la pelle l'appareil je temporise je protège un peu ma balle voilà là j'ai fait le petit speed boost parce qu'il a cru justement que j'allais retemporiser machin mais cette fois ci je le faite et je repars plus droit voyez donc essayer de varier un coup tu repars en arrière les mecs et des fois le fait que le mec croit que tu passes toujours en arrière c'est là que le moment des fois tu vois un petit espace tu t'engouffres dedans t'accélères et le mec va croire justement que tu repars derrière donc il va prendre son joueur pour essayer de te bloquer vous avez tous eu cette occasion où tu contrôles ta balle tu essayes de repartir et le joueur il anticipe et hop il essaye de te reconcer comme ça en fait et du coup ben le fait de justement pas revenir derrière tu te retournes t'accélères le mec va faire ça et du coup tu vas avoir un boulevard littéralement ouvert là bah pareil voyez je fais la petite passe parce que lui il a commencé à reculer un peu les amis pour anticiper du coup avec nabry je fais la passe voilà mais là j'ai mal joué le coup clairement j'ai mal joué le coup les mecs j'aurais dû tirer littéralement là j'ai bien joué le coup et derrière je l'ai mal joué la limite j'aurais dû tirer j'aurais dû tirer peut-être avoir un peu de chance pour que nabry la balle revienne dessus mais encore une fois c'est pas mon délire de jouer sur la chance du jeu qui te redonne tout le temps les ballons voilà et la limite j'aurais peut-être dû la refaire en retrait à Kingsley commande les mecs pour que lui frappe premier poteau ou le but était vite toi là avec l'appel de Kingsley qui arrivait en pleine course les mecs je décalais Kingsley je tirais dans le but vite c'était but donc là j'ai joué un peu vite du coup je perds la malle dit marco pareil petite fin de frappe les amis regardez je temporise fin de frappe donc là vous voyez les mecs à chaque fois il est au moins six joueurs six sept joueurs derrière tu peux rien faire donc là ça sert à rien de de forcer dessus tu passera pas donc là je joue derrière les mecs gutti pour l'isitch là je redonne voyez l'appel de fripons mais là du coup je casse le riz et je la mets intérieur sur hurricane là je me retourne lui il a bien anticipé et là il est vraiment le pédo bidon les mecs parce que là clairement pour moi il n'y a pas pédo et en fait c'est le fameux geste où tu voilà tu switches carrément et tu envoies la balle de l'autre côté mais il y a toujours la jambe qui traîne les mecs voilà et le fait vous voyez que je reprenne la balle direct avec le pied gauche alors ça n'a ni que ni tête tu te retournes normalement tu es censé repartir avec la balle avec ton pied enfin tu te retournes tu as ton pied d'appui gauche les mecs et avec le pied droit tu ramènes la balle c'est ce qui est d'une logique quand tu te retournes et là tu le mec glisse voilà avec ce geste là ça te ça fait un une glissade et il enchaîne pas repousser la balle du pied gauche et du coup le mec a bien défendu du coup mais voilà du coup c'est un jeu de merde les mecs c'est le pied gauche d'haricaine pour faire un espèce de grand écart pour prendre la balle et du coup le pied a touché le pied du défenseur a touché le pied d'haricaine au même moment ça l'a déséquilibré vu qu'il était déjà en grand écart les mecs et du coup bon il y a faute hein les mecs mais si tu suis vraiment la logique du jeu jamais il y a faute logiquement j'aurais dû repartir voyez je me retourne et vu que là il est déjà en grand écart normalement attend je vais vous montrer je me retourne comme ça voilà je pivote et du coup vu que t'es déjà en grand écart t'es censé avec ton pied droit ramener la balle pour pouvoir avancer derrière et là en fait ce qui s'est passé c'est hop il a tourné il était déjà en grand écart il a retendu encore plus la jambe il a mis son pied gauche sur la balle donc du coup il est en grand écart et dès que l'autre m'a touché en fait il est parti en arrière il est tombé donc voilà du coup on est passé en div 2 les amis donc voilà pour ce tuto construction ça sert à rien de te remettre donc les amis n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous avez du mal à construire si vous avez des questions sur la construction généralement voilà ce qui est très important c'est de prendre son temps dès que tu récupères la balle défensivement de pas relancer trop vite parce que t'as toujours là des photos où ils ont tous un pressing donc c'est l'ordi qui se replace qui récupère tous les ballons surtout quand le jeu est contre toi tu peux strictement rien faire on l'a vu sur le match que j'ai perdu et malgré voilà tu essayes de prendre ton temps des fois t'es agacé donc tu joues plus vite et au final voilà il faut se forcer à essayer d'écarter tranquillement le jeu tu écartes sur tes latéraux voilà tu fais mine de partir sur tes ailiers tu vois que le mec se replie ou l'ordi se replie hop tu fais marche arrière tu redonnes à ton défenseur centrale tu fais une petite transversale de l'autre côté s'il n'y a personne tu écartes rapidement servez-vous aussi des passes avec R1 croix pour la distribuer très rapidement et te permettre d'avancer rapidement en contre-attaque quand tu récupères un ballon là ça peut être pratique essayez comme là de faire par exemple des 1-2 tu fais L1 croix les mecs comme ça ça va faire la passe et ton joueur va partir derrière comme ça tu peux balancer ton L1 triangle pareil ça marche très bien mais moi il faut que je me force à faire ça parce que je ne joue jamais comme ça je joue plus à rat de terre on sait encore que cette année des fois une passe à 1 m c'est complètement raté c'est dans le défenseur alors que derrière un triangle de 60 m ça passe encore au calme ça profite encore toujours du compte favorable pour traverser et le mec part toujours au but donc voilà c'est toujours les mêmes défauts c'est toujours le même truc qui t'agace sans arrêt et voilà nous on continue à jouer au football donc on galère mais on arrive quand même à faire des victoires malgré tout donc n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner je vous dis si vous avez des questions mettez-moi les en commentaire j'essaierai de vous faire un tuto passe les mecs la prochaine fois comme ça vous aurez vraiment toutes les passes les passes lobées les passes à mi-hauteur les passes à rat de terre pareil pour les centres etc les tirs les lobes je vous expliquerai vraiment tout dans un tuto complet donc voilà les mecs nous on se dit à la prochaine allez tchuss j'ai envie de passer